bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans le tutoriel d'aujourd'hui on va voir le trident près de chez arthuria donc comme le 1973 le trident est tiré d'une console mythique ou d'un pré-empli mythique il est utilisé par pas mal de groupes il est au prix de 149 euros aussi donc comme je l'avais déjà dit dans le premier tuto en prenant le bundle c'est comme si on avait un pré-empli gratuit on va pouvoir le trouver au format ax vst enfin il va pouvoir fonctionner sur tous les séquenceurs cette fois ci au lieu d'avoir un equaliser trois bandes on se retrouve avec un equaliser à quatre bandes on a le low pass filter en haut le high pass filter en bas on va avoir un bouton pour sélectionner les fréquences sur lesquelles les slider vont agir donc on a quatre slider pour quatre fréquences aiguë on va dire médium aigu médium basse et basse donc pour chacune des des sliders pour chacun des sliders on va avoir un potentiel de fréquence on va pouvoir activer grâce aux différents switch les low pass ou high pass filter on va avoir un bouton pour chaque voie puisque soit on peut travailler en mono soit on peut travailler en mid side donc ce qui fait qu'on a ici la la voie gauche ici la voie droite ou alors ici le mid et ici le side on a aussi un switch pour pouvoir activer ou désactiver le les equaliser le potentiomètre de gain et enfin le potentiomètre de sortie donc c'est vraiment un petit pré-empli très complet très mythique aussi donc comme je l'ai dit on va pouvoir le faire fonctionner sur n'importe quel séquenceur que ça soit pro tools logic pro fl studio btwig kubase ableton live digital performer studio one raison enfin bref tous les séquenceurs qui supportent aussi bien donc les les vst vst3 ax audio unit et bien sûr on peut le commander avec les claviers et surface de contrôle de native instrument puisqu'il accepte le nks donc maintenant on va se retrouver dans studio one pour pouvoir tester un peu l'engin donc c'est toujours la ma petite boucle batterie guitare bon je vais la remettre je vais mettre ça voilà bon voilà là maintenant on va tester le trident sur la boucle de batterie voilà c'est à dire j'étais pas sur le bon bon comme je vous l'ai dit on va avoir un potentiomètre pour chaque fréquence pour chaque bande de fréquence on va dire alors quand on prend l'interface ici dès qu'on clique sur trident près on va avoir la possibilité comme d'habitude de sauvegarder d'importer des presets de régler la taille de l'interface si on veut qu'elle soit légèrement plus grande voilà par exemple on va avoir différents presets pour qui ont déjà été pré réglé donc avec on peut faire un peu tout que ça soit la préamplification de guitare de kick de bass vocal drum des réglages de bus enfin il ya déjà de quoi faire dès le départ donc après on va s'écouter réellement tout ce que ça vaut donc là par exemple on est sur de la batterie et bien sûr le potentiomètre de gain va nous permettre de pouvoir rajouter une saturation analogique analogique pour la batterie on va s'écouter un peu plus de temps et bien sûr on va s'écouter un peu plus de temps et bien sûr on va s'écouter un peu plus de temps on va s'écouter un peu plus de temps donc là nous avons les aigus là on va dire les middle high on va s'écouter un peu plus de temps on va s'écouter un peu plus de temps et on va s'écouter un peu plus de temps après ici on va avoir les médiums basse les midends l'eau et enfin les graves ou les les lots. Donc, bien sûr, on a notre switch pour pouvoir désolidariser les deux voies. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est enclenché, la voie droite comme la voie gauche devient entièrement autonome. Si je reclique dessus, les deux voies redeviennent synchronisées. Ici, on a le switch pour passer de stéréo LR à mid-side. Donc, la qualité de son est vraiment très très bonne. Comme vous pouvez l'entendre, on peut faire des excellentes choses avec. On va laisser, par exemple, ce preset-là, et on va passer au preset sur la guitare pour voir ce qu'il y a. que ça peut donner. Donc là, on est au naturel. de stéréo. On va passer au niveau de la guitare pour ce qu'il y a. On va passer au niveau de la guitare pour ce qu'il y a. qui est, par exemple, ce qui est porté en place sur la guitare pour le dérouer. Sous-titrage ST' 501 ... Donc comme le 1973 près, on va avoir une certaine coloration. Là, elle est un peu différente du fait qu'en plus, on a un égaliseur 4 bandes au lieu d'un égaliseur 3 bandes. Mais ça reste du travail vraiment très très bien fait. Le son est très limpide, très clair. Ça va être vraiment un outil primordial pour pouvoir donner un meilleur son et bien mixer. C'est pouvoir bien avoir un son propre pour qu'il soit relativement bien mixé. Bien sûr, il faut que la prise en elle-même, la prise de son, soit à l'origine déjà relativement bien faite. Sous-titrage ST' 501 Donc on ressent bien le grain analogique. Malgré que toute la composition soit entièrement numérique, avec l'apport de la petite saturation, il suffit en fait d'augmenter le gain et les simulations de composants électroniques vont vous créer cette petite saturation façon analogique. Donc après, il n'y a plus qu'à faire vos tests et sauvegarder les presets que vous allez créer. Donc voilà pour cette petite présentation du Trident Pré. Simulation d'un excellent pré-ampli à l'ancienne pour avoir un son vintage mais en même temps très très clair. Donc le plugin, comme je le disais, on peut le trouver au prix de 149 euros et le bundle est à 299 euros. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, pensez à récupérer vos packs de samples et bien sûr, si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche bleue pour la notification des différentes sorties de vidéos. Je vous remercie bien et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des APC du Bitmaking. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada